Je veux partager avec vous de façon libre ce qui devrait être notre vie chrétienne. Mais quelquefois, quand on se focalise dans ce qui devrait être, on se stresse parce qu'on voit qu'on ne le réussit pas ou on ne le vit pas et alors on est sans cesse en train de regarder ce qu'on devrait si j'avais fait, si j'avais dit, si je ne m'étais jamais trompée et on vit toujours en arrière, en arrière, ce que j'aurais dû faire. Et en vivant en arrière, on s'attache à une telle façon, de telle façon, qu'on n'arrive plus à vivre le présent. Et c'est pour ça qu'on se stresse à voir le futur qu'on pourrait avoir. Et on est le jambon entre deux pains qui s'appellent passé et futur. Et on est en train de nous détruire. Parce que le Seigneur veut qu'on vit une vie aujourd'hui. Qu'on soit des chrétiens aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu te parle toujours dans un présent éternel. Soyez heureux. Il n'est pas écrit, tu te réjouiras, non. Et il n'est pas écrit non plus, tu as été joyeux, non. Il te dit, soyez joyeux. C'est une action totale, éternelle et présente. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas été réjoui avant. Ne t'inquiète pas comment tu seras réjoui dans un futur. Parce que ça, ça va placer tes yeux dans des circonstances. Et le Seigneur veut te ramener à une réalité du présent. À la vérité d'aujourd'hui. Et la vérité d'aujourd'hui, c'est que Christ est avec nous. Et comme on a chanté il n'y a pas longtemps dans les chansons. Si Dieu est avec nous. Si Lui est avec nous. Qui contre nous ? Ça, ça doit me faire marcher d'une façon différente. d'avancer tout le temps. Quand vous vous réveillez aujourd'hui. Vous ne pensez plus si vous vous êtes réveillé hier ou avant. Non, vous vous levez. Vous allez vous brosser vos dents. Vous prenez le petit déjeuner. Quelques-uns, on lit la Bible. Quelques-uns, faisons les prières. Et on sort travailler. Et on ne s'inquiète pas si hier on l'a fait. Ou si demain on le fera. C'est pour ça que le Seigneur dit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Nous devons vivre chaque jour avec le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous dépouiller. Tous les jours. En chaque instant. En mon quotidien vivant. Dans mon quotidien vivant. Du vieil homme. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais jeune. Despojados de ce vieil homme que nous assédia. Asédia, attaque, agobie. Il faut se dépouiller de ce poids. Et se rhabiller du nouvel homme. Vous voyez qu'il s'agit du présent. Tout le temps on doit être en train de travailler pour le Seigneur. Tout le temps on doit être en train de travailler pour le Seigneur. On doit tout le temps être dans une discipline avec le Seigneur. Tout le temps on doit être dans un processus pour le Seigneur. où aujourd'hui je peux être facteur que les bénédictions se fassent réelles plus vite dans ma vie ou plus lentes. Tout dépend de moi. Parce que quand le Seigneur me demande de me dépouiller du vieil homme et de me mettre le nouvel homme ça veut dire que le nouvel homme ce n'est pas Pino. C'est le Christ qui va venir couvrir ma vie. Ou croyez-vous que vous avez un nouveau Pino, un nouveau Diego, un nouveau Sébastien, un nouveau Mario ? Ce qui se passe c'est qu'on est dans l'affan, dans le stress. De vouloir nous-mêmes changer. Je suis gros. Pardon, pour les caméras je suis simplement grand. Je suis grand. Et je veux maigrir. Pardon, pour les caméras. et je veux être encore plus beau. Et ça me fait tous les jours tenso. Que je veux, je veux, je veux changer. Et tous les jours ça m'angoisse parce que je dois, je veux changer. Je veux changer. Et ce que je n'ai pas compris c'est que je ne vais jamais rien changer. Parce que le seul qui va changer ma vie s'appelle Jésus-Christ. Amen, c'est la seule chose. C'est lui qui peut me changer au niveau spirituel. Si ou non ? Oui ou non ? Si vous n'avez pas Jésus, dans votre cœur, au niveau spirituel, aujourd'hui, vous n'allez pas danser si vous mourrez aujourd'hui. Vous n'allez pas au ciel. Si vous ne permettez pas que Jésus change votre âme, vous allez utiliser, con le perdon de la psychologue, de la doctora, paños psychologiques momentâneaux, vous allez utiliser des petites choses momentanées, comme la psychologie, des petits pensions. Et je respecte la science parce que c'est vrai que mais cette science doit s'unir au spirituel, à la parole de Dieu, pour que le changement dans mon âme ne le fasse pas le moi, mais que ce soit le Seigneur qui le fasse en moi. Et c'est pour ça que Paul nous dit, Je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je peux tout, en Christ qui me fortifie. Ça, ça doit nous faire comprendre qu'on a une dépendance totale au Seigneur. Quand on commencera à connaître Jésus, quand on commencera à nous connaître nous-mêmes, et quand on connaîtra ce que dit la parole de Dieu, où il est écrit qu'on ne pourra rien faire, l'avez-vous lu déjà dans la Bible ? Y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà lu ? Ou seulement moi et mon épouse ? Parce que je l'ai partagé ici, nous sommes dans une prêche. Ça ira, s'il te plaît, lis-le. C'est dans quoi ? Sans moi, dit le Seigneur. Rien. Vous ne pourrez faire rien. Si, por favor. Dis la cite. Jean 15, 5. Ah, autre vez. C'est pas parce qu'elle est intelligente. C'est pas parce qu'elle est intelligente. Parce qu'en France, on ne s'en moque des gens intelligents. Ici, il y a un système, tout comme au Venezuela, et tout comme partout dans le monde. Parce que si Dieu voulait qu'elle échoue, elle échouait. ou pas. Ou pas. Ça veut dire alors qu'il y en a beaucoup qui pensent que tout ce que je réussis, je le réussis par mes forces. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Mes soeurs, mes familles. Rien que parce que le Seigneur t'a donné la permission et la force. Rien que parce que le Seigneur t'a dit oui, tu es psychologue aujourd'hui. Seulement parce que Dieu t'a dit oui, tu as passé ton examen. Seulement parce que Dieu a dit oui, Patrick ou Marie-Josée, vous êtes sortis de l'opération vivant. Parce que la Bible dit que tout est sous contrôle du Seigneur. Mais nous, on veut continuer à jouer, à croire que Dieu sans moi il cesse d'être Dieu. Et ça c'est un grand mensonge que le monde a voulu nous mettre. C'est pour ça que si nous on comprend que nous collés à Dieu, à Jésus, on va tout réussir. C'est différent. Bon, pasteur, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui réussissent leur examen et leur permis et tout ça, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi ? Parce que Dieu aussi l'a permis. Parce qu'il est le Dieu des justes et des non-justes. Et il bénit et il donne la pluie aux justes et aux non-justes. parce que tout a un but pour le Seigneur. Alors, quand on comprendra que ma vie présente dépend du Seigneur et que j'apprenne à marcher tous les jours de ma vie avec Jésus, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, je comprends alors quand la Bible me dit ne va plus avec les bêtises de ta tête, dans les désirs de la chair. marche dans l'Esprit. Et nous, on croit que marcher dans l'Esprit c'est voir des... des orages, mais ce n'est pas une expression. Des orages, des lumières, des éclairs. Marcher dans l'Esprit veut dire se dépouiller de la vieille façon de s'habiller. C'est pour ça que dans Ephésiens on nous demande de se rhabiller avec l'armature du Seigneur. Mais nous, on a la fainéantise. Ça nous embête de s'habiller comme dit le Seigneur. C'est plus facile de s'habiller à la mode. C'est plus facile de s'habiller comme me dit mon épouse. Ceci te va mieux que cela. Patrick. Patrick, je t'invite à sortir avec ta petite jupe de guerrier romain. Ne t'inquiète pas. Avec ton casque, ta lance et tout. Tes sandales, sans chaussettes. Oui, le bouclier. Et après, ce qu'on mettra au-dessus que ce soit de Givenchy, de Sarah, des Aïmiyak, des Aïmiyak, tous ces couturiers fous qui sont par là, habillez-vous de la marque du Seigneur. Et là, vous serez à la mode. Et aujourd'hui, je veux que je vais vous enlever cinq minutes de votre temps comme d'habitude tous les dimanches je fais parce que j'ai envie que vous voyez quelque chose que j'ai publié sur Facebook hier ou hier soir. Un jeune en Espagne qui est rentré dans un autre concours de chant. et je veux que vous, jeunes, niñas, enfants, mujeres, femmes, hommes, nous dediquemos ya à donner la gloire à qui le mérite pour que seulement comme ça on puisse voir à notre Seigneur Jésus-Christ. glorifié par les inconvertis. Aujourd'hui, on doit apprendre à marcher dans le présent. La semaine passée, on a dit en mettant le regard. Ne marchez pas comme l'âne. Comment marche un âne ? Enfin, l'âne. avec la zanahoria. Et vous savez ce qu'il fait le pauvre pour Rico ? Que celui qui est au-dessus, qu'il le monte, il lui met une petite carotte devant. Et le type va creer que il va toujours à la carotte. Ils le tiennent engagné. La zanahoria. Et le pauvre, il croit qu'il va toujours réussir à avoir la carotte et c'est comme ça qu'il l'emmène en bâton, en fait. Ou ne marchez pas comme les poules en regardant par terre tout le temps. Ah, je suis sûre, je vais tomber, je vais avoir ma maison, mon argent, j'ai ma santé. Ma femme est là, ma famille est là, ah, mes enfants sont là, mon époux. Ah, j'ai... Et on apprend comme ça à marcher en regardant toujours par terre à danser. Mettons le regard devant. Devant. En marchant vers la barbe. Avec la conscience. Quand je vous ai dit de l'âne. C'est sans la conscience parce que l'âne croit qu'il va un jour arriver à l'atteindre. et il n'arrivera jamais. Mais vous et moi, oui, on arrivera. Amen. Parce que si nous, on va vers là-bas où il y a Christ, ma vie d'aujourd'hui va changer. Parce que si j'étais un menteur, je ne suis plus un menteur. Si je suis un voleur, je ne volerai plus. Si je suis un homme à femme, je ne le serai plus. Si je suis quelqu'un de craintif, je ne serai plus craintif. Car je vais avancer jusqu'à arriver à Christ Jésus. c'est la seule façon de vivre notre vie. Les autres façons nous stressent. Tengo que. Je dois. Devo que. Je dois. Désolée, c'est pareil. Parce qu'il y a des connotations différentes quand c'est obligé ou quand tu dis « Je veux ». Oui. Patrick. Tu n'es pas quelqu'un qui dit, tu n'es pas de ceux qui disent « Je dois aller à l'église ». Johanna. Tu n'es pas une de ces jeunes qui dit « Je dois chanter » dans la louange. Claudia, tu n'es pas une de ces filles qui dit « Je dois faire obligatoirement la vidéo ». C'est différent. On dit « Je veux le faire pour le Seigneur ». C'est mon offrande. Mon sacrifice. Ma façon de vivre Dieu. Voyez comment on change la façon de marcher du chrétien. Si je commence sans cesse regarder en arrière voir ce que j'ai fait ou regarder dans le futur qu'est-ce que je vais faire mes frères je resterai ici parce que je vais être tourmenté entre deux routes en perdant le temps. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas ramener les choses en mémoire du passé mais qu'aujourd'hui c'est le jour de notre salut. et je vous conseille de chaque jour utilisez votre bouclier votre casque de salut parce que si vous chaque jour utilisez votre casque de salut à vous à vous il va importar un comino de que comme ça peut vous importe tout comme en Russie qu'il y a eu un météorique qui est tombé il y a quelques mois en arrière et il y a pu et les personnes ont pu mourir parce que si vous avez votre casque vous utilisez ce que Paul a dit pour moi mourir c'est gagner voyez comme notre vie change tout dépend de où vous vous placez tous les jours c'est un travail de notre part notre christianisme est à nous ne rejetez pas la faute sur quelqu'un d'autre de la vie chrétienne que vous menez ne rejetez pas la faute même sur vous-même pour ce que vous avez fait la responsabilité est à vous de vivre aujourd'hui conforme à la volonté de Dieu maintenant comment savoir quelle est la volonté de Dieu wow quelle douleur de tête mal de tête compre ou non compre ce negocio j'achète ou pas ce business me voy del país ou non me voy del país je pars du pays ou je reste me sano ou non me sano je guéris ou pas me caso ou me divorcio je me marie ou je divorce est ou non c'est ou pas et là le dilemme Shakespeare voici le dilemme Shakespeare c'est ou non c'est le problème être ou ne pas être c'est notre problème mais nous on doit apprendre ce qu'est la parole du Seigneur et croyez moi mes frères et chaque dimanche je vais vous le dire vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu alors Dieu vous dira ici quelle est la volonté de Dieu vous allez faire un business mais pastor comment la Bible va me dire si je peux m'associer ou pas ou si je peux créer ou pas mon entreprise facile on vient vous proposer de créer une entreprise et c'est une bonne affaire pas seulement ici en France à niveau mondial spécialement en Venezuela vendre licor vendre de l'alcool n'est-ce pas que c'est une bonne affaire alors vous autant que chrétien vous allez prier au Seigneur est-ce que c'est ta volonté que je fasse ou pas ça mais que dit la parole je me marie ou pas et on commence avec la petite marguerette à la déplumer la marguerite à la déplumer alors après l'homme est chrétien et la femme tibétienne que dit la Bible que dit la Bible ah mais pasteur je pourrais la changer c'est facile de connaître la volonté de Dieu ce qui est difficile c'est que vous arrivez et que vous demandez à Dieu parce que c'est votre décision et la mienne demandez à Dieu mais si vous allez il y a une promesse dans la Bible qu'il ne ment pas que si vous touchez vous toquez pardon qu'est-ce qu'il arrive la porte s'ouvrira si vous demandez qu'est-ce qu'il arrive on va lui donner et si vous cherchez qu'est-ce qui va se passer on va trouver alors si on n'a rien si on ne connait pas la volonté de Dieu c'est parce qu'on ne l'a pas demandé on ne l'a pas cherché et on n'a pas toqué parce que dès la première qu'on demande on ne voit pas de réponse alors notre christianisme s'est arrêté là c'est fini c'est à cause demander chercher appeler marcher chaque jour autant que chrétien cela veut dire se sacrifier ça veut dire aussi que tu dois voir Dieu à tes côtés ça veut dire que ce n'est pas comme disent les films que vous sortez et puis que Dieu est resté à la maison il sera avec vous et il verra tout ce que vous faites il écoutera tout ce que vous dites et il saura chacun de vos pensées chacune de vos pensées il connaîtra chaque sentiment que vous ayez et c'est pour ça que nous-mêmes on veut se tromper famille que Dieu vous bénisse et dites si merci 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 Sous-titrage ST' 501